L'affaire continue d'être au centre des débats. Le remboursement des souscripteurs aux offres de VTC en Côte d'Ivoire connaît un suivi de l'État. C'est l'assurance donnée par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 25 octobre 2023. Il faut laisser l'administration faire son travail. C'est bien parce qu'il y a eu une prise en main de ce sujet que nous en sommes arrivés à cette décision qui demande que les souscripteurs soient remboursés. Je peux vous assurer que le gouvernement ira jusqu'au bout. On ne peut pas commencer une action et puis s'arrêter là. Mais je peux comprendre l'impatience des souscripteurs, c'est normal. Je peux comprendre leur inquiétude également. Mais je peux les assurer que si le Trésor a décidé qu'il doit être remboursé, le Trésor ira jusqu'au bout. Pour rappel, le 17 mai 2023, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de suspendre les souscriptions aux offres de cette activité. Un audit a été commandité pour cause de suspicion de risque de blanchiment d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !